Entre Africa CDC et ICANN, aujourd'hui nous allons suivre le même programme comme d'habitude. Donc on va commencer par la situation épidémiologique de COVID-19 en Afrique et c'est là qu'elle va être présentée par notre collègue Jean-Pierre Imanichimwe d'Africa CDC. Ensuite, on va faire une présentation sur les infections chez les travailleurs de la santé, le personnel soignant, la sécurité des patients et la sécurité sur les lieux de travail. Et c'est là, c'est représenté par notre collègue Dr. Valéry Kazadi de ICANN et aussi de l'OMS. Et ensuite, on aura une séance de questions et de réponses comme d'habitude et c'est là qu'elle va être modérée par Dr. Amadou Sissé, Dr. Nafissa et nous tous nous serons de la partie. Merci. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue et merci encore de dédier du temps pour cette séance d'échange. Merci et bienvenue à vous. Le premier présentateur peut commencer. Bienvenue. Je suis Jean-Pierre DCDC en Afrique. Je vais juste vous parler de la situation actuelle du COVID-19 en Afrique. Vous m'attendez ? Oui, Jean-Pierre, allez-y, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Slide show, please. Attends, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on peut voir l'écran, mais... Ok. Le mot de plein écran, s'il vous plaît. Ok. Ok, attends-moi. C'est bon comme ça ? Non, Jean-Pierre. Mettez votre présentation au plein écran. Mais dans la Twitter, vous pouvez y aller, s'il vous plaît, pour gagner du temps. Ok. Ok, je vais l'aider. Messieurs Jean-Pierre, cliquez sur slide show. Vous voyez la barre rouge sur votre présentation, sur votre écran. Oui. En dessous, vous verrez sur la barre de menu slide show. Cliquez là-dessus. Ok. Monsieur Tadé, on l'a perdu, là. Ok, je vais aller. Ok. Alors, slide show. Prof, il peut bien cliquer là, on a écrit 93%, l'icône qui vient juste avant. Et ça nous permet de se retrouver rapidement. Ok, alors là, c'est au bas de la page. Oui, au bas de la page. Oui. Au bas de la page. Oui, oui, 93%, l'icône qui vient juste avant. À côté du zoom. Oui. Non. En quatrième position, en venant de gauche vers la droite. Au bas de l'écran. Ok. C'est bon comme ça? Non. Ok, allez-y. Il faut gagner du temps. Ok, on peut y aller, il faut gagner du temps. Ok, ok, ok. Et aussi, je peux partager la présentation à tout le monde. Ok, jusqu'au 6 octobre cette année, à Nevers, c'est ça, c'est l'heure de l'Afrique de l'Est. Et on avait déjà eu un total de 1,518,662 cas de COVID-19. Et on avait 36,920 des saints. Donc, ça signifie un taux de l'étardeté qui est égal à 2,4%. Donc, tous ces cas ont été signalés dans les 55 pays membres d'Orinée africaine. Et cela représente un pourcentage de 4% de tous les cas signalés dans le monde ancien. Depuis le 29 septembre 2020, la proportion de nouveaux cas COVID-19 signalés par région est la suivante. L'Afrique, la région du Nord, représente 52% des cas. Et la région du CID, 25% des cas. La région de l'Afrique de l'Ouest, 16% des cas. La région de l'Afrique de l'Ouest, 6%. Et la région de l'Afrique centrale, 1% des cas. Du 29 septembre jusqu'au 6 octobre, 6 pays représentés environ 80% des nouveaux cas déclarés sur le continent. Et ces 6 pays sont le Maroc, qui représentait 29%, l'Afrique du CID, qui représentait 20%. La Tunisie, 11%. L'Éthiopie, 10%. La Libye, 8%. Et le Kenya, 2%. Voilà la situation du COVID-19 par région. Et l'Afrique centrale a eu un total de 8 448 cas. Ça, c'est nouveau jusqu'au 8 octobre cette année. Et il y avait... Non, attends, ça c'est le total des cas pour le continent. Et l'Afrique centrale avait 286 nouveaux cas jusqu'au 8 octobre. Il y avait 3 nouveaux décès dans la région de l'Afrique centrale. Et un total de 355 cas, personnes qui sont guérées. En Afrique du reste, il y avait 1 388 nouveaux cas. 13 décès et 1 259 nouveaux gérissons. En Afrique du Nord, la région de l'Afrique du Nord, il y avait 4 075 nouveaux cas, 50 décès et 2 925 nouveaux gérissons. En Afrique du Sud, on a eu 2 372 nouveaux cas. Ça, c'est 59 décès et 940 nouveaux gérissons. Et en Afrique du Nord-Ouest, on a eu 323 nouveaux cas, 1 décès et 677 nouveaux gérissons. Et là, à côté, c'est l'accumulatif pour le continent. Et slide number 5, c'est juste le nombre et la proportion des agents de santé parmi les cas de COVID en Afrique. La région centrale a eu 1 909 agents de santé infectés. Et dans le total des camps, qui est 58 570. La région de l'Afrique du Nord-Ouest, on a eu 3 639 cas des agents de santé infectés. Et ça, c'est dans le total de 580 395 cas. En Afrique du Nord, on avait 2 305 cas des agents de santé infectés. Dans un total de 3 73 570 cas. Ça, c'est le total des cas. Et en Afrique du Sud, on a eu 29 504 cas des agents de santé infectés. Dans un total de 755 191 cas. En Afrique du Nord-Ouest, on a eu 6 767 cas des agents de santé infectés. Dans un total de 180 163. Comme en général, les recommandations aux États membres, c'est toujours la même chose. Il faut quand même continuer à effectuer le suivi des contacts et des cas confirmés en fonction du type de transmission et la capacité du pays. Et il faut aussi continuer à notifier et partager les grillements avec l'OMS et aussi d'ici en Afrique. Les données qui concernent les cas suspects ou les cas confirmés de COVID. Et aussi les données concernant les dessins, les guérissons, les tests effectués et les agents de santé infectués. Et cela nous aide aussi à mettre à jour nos informations. Il faut aussi, en encourageant les États membres, à continuer à fournir des conseils au public sur la recherche des soins médicaux et médias. Et à informer les prestataires de santé sur les voyages récents ou les antécédents de contacts de toutes personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires graves. Je pense que c'est ici la fête de ma présentation. C'était juste un bref à propos de la situation courante du COVID-19. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-Pierre. Nous allons tout de suite passer à la présentation du Dr Valéry et nous recevrons les questions en une seule séance à la fin. Dr Valéry, bienvenue. Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons essayer de faire notre marche qui va être en version rapide. Et merci donc pour l'attention à tout un chacun. Si les slides peuvent être mis en place. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Non, non, c'est l'autre. Ok, ok. Merci, c'est la meilleure. Donc, nous allons parler assez rapidement de l'approche multimodale en utilisant donc les stratégies de mise en œuvre pour l'intervention IPC, donc PCI. pour promouvoir la sécurité des travailleurs de santé pendant cette pandémie. Eh bien, c'est partout que nous allons essayer de pouvoir suivre ceci, mais voici comment se présente notre plan. Donc, nous allons d'abord parler de l'introduction à la mise en œuvre. En plus, il y aura un aperçu sur la mise en œuvre scientifique, donc que nous allons utiliser, donc les stratégies utilisées pour promouvoir les pratiques fondées sur des données factuelles. Ça veut dire sur les faits, des évidence-based. Donc, nous allons aussi poursuivre par la conception de l'intervention, même PCI, pour la sécurité des travailleurs de santé. Enfin, nous allons présenter un peu les outils de surveillance des agents de santé. Prochaine slide. Merci, donc. Eh bien, la science de la mise en œuvre, c'est quoi exactement? Eh bien, elle est une étude scientifique des méthodes qui vise à promouvoir l'intégration systématique des résultats de la recherche et d'autres qui sont donc évidence-based que nous allons pouvoir utiliser. Il y aura une petite interruption. Valérie, vous êtes sous muet, on ne vous entend plus. Merci. Je m'excuse pour cette interruption assez rapidement. Donc, je disais que c'était une méthode qui permet de pouvoir prendre les données, les bases évidentes, pour que nous puissions les appliquer finalement dans ce que nous faisons comme activité, de façon à rendre plus acceptable ce que nous faisons. Et que ça ne puisse pas venir des sensations des personnes, des sentiments des personnes, eh bien, nous allons pouvoir travailler pour essayer d'améliorer la qualité des services de santé. Et cette science de mise en œuvre, elle relie ce que nous savons et ce que nous connaissons, donc, et ce que nous faisons. Ça va relier le savoir et le faire. Parce qu'entre le savoir et le faire, il peut toujours avoir une différence, un trou, un gap. Et, diaphe suivante. Donc, dans la pratique, nous allons essayer de fonder tout ce que nous faisons sur des preuves. C'est ainsi que cette pratique va nous permettre de pouvoir utiliser consciencieusement nos connaissances avec des données probantes actuelles pour prendre des décisions concernant les soins des patients. C'est ainsi que, dans l'hygiène des mains, nous utilisons cette technique dans la gestion des déchets, dans le dépistage. Donc, nous utilisons cette technique de façon à ce que tout soit fondé. Diaphe suivante. Cela étant dit, cette stratégie va pouvoir prendre, va pouvoir réunir plusieurs techniques, plusieurs autres stratégies ensemble. Nous utilisons l'éducation, la gestion de la qualité, le plan, la restructuration, mais bien sûr, tout cela devra être aussi financé. Mais aussi, il faudra mettre des politiques pour pouvoir réussir. Donc, nous allons prendre toute cette stratégie, les réunir ensemble. C'est aussi une approche multimodale. Diaphe suivante. Donc, les résultats de la mise en œuvre vont être comment ? Parlons d'abord de la mise en œuvre dès le départ. Ici, cette mise en œuvre, elle devra être basée sur l'acceptabilité, la faisabilité, la durabilité, la pénétration, la fidélité. Et aussi, on doit pouvoir doser le coup. Et ici, il faudra que, lorsqu'il y a une acceptabilité, que cela puisse être adopté. On va en faire un système de vie. Et ici, nous devons avoir, il faut qu'il y ait le caractère approprié, que l'intervention que nous allons faire puisse être aussi appropriée. Et le service, par exemple, que nous allons rendre, devra être un service efficace, donc avec efficacité, sécurité et équité. Et ça doit être centré sur le patient. Bien sûr que nous voyons que là-dedans, entre aussi le personnel de santé qui doit prendre soin de ces patients. Et les résultats cliniquement doivent pouvoir nous donner une certaine satisfaction. Et ici, la fonction va être rétablie. La symptomatologie va être améliorée. Ça, c'est du point de vue clinique. Bien suivant. Alors, quels sont les outcomes que nous avons ? Quels sont les résultats que nous avons au niveau de l'implémentation, au niveau des services, au niveau clinique ? Eh bien, c'est exactement ce dont nous venons de parler. Il faudra qu'il y ait pénétration, adoption, faisabilité, acceptabilité, le caractère approprié. Et pour les services, ceux dont nous avons parlé antérieurement, et de façon clinique, la symptomatologie améliorée, la fonction améliorée. Et aussi, nous avons la satisfaction. D'ailleurs, suivante. Cela étant dit, un exemple plus facile que nous avons, c'est celui de l'hygiène des mains. Vous allez voir que, ici, la stratégie multimodale a été utilisée sérieusement dans l'hygiène des mains. Et, comme vous vous rendrez, je crois que ma slide-là a été détériorée, peut-être par le transfert, mais je vais pouvoir y aller parce qu'il y a des éléments qui manquent sur cette slide-là. Je vais pouvoir l'expliquer. Ici, nous avons… La slide est animée. Il faut continuer à appuyer. Ok, je vous en prie, merci. Ok, je vous en prie, merci. Donc, cette slide-là, si nous pouvons rentrer au début, comme ça, je vais aller séquentiellement, je vous en prie. Donc, ici, quand nous regardons très bien notre stratégie de mise en œuvre, ici, par rapport à l'hygiène des mains, parce que nous voulons changer le système, donc nous allons restructurer. Et pour ça, il faudra que nous puissions planifier ce que nous voulons faire. Et ici, dans notre planification, nous devons mettre tout ce qu'il y a comme éléments essentiels qui nous permettraient de faire cette bonne restructuration. Nous allons former et éduquer, et nous allons essayer d'appliquer cette gestion de la qualité. Et enfin, nous devons éduquer et communiquer. Ceci est très important. Diable suivante. Alors, enfin, nous avons le résultat que nous avons qui est tout à fait palpable. Donc, cette stratégie de mise en œuvre, vous la voyez, elle n'est pas unique. C'est plusieurs stratégies. Donc, c'est une approche multimodale, comme nous l'avions donc signalé. Diable suivante. Cela étant dit, parlons de l'éducation. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce que nous faisons ? Nous préparons tous les matériels qu'il faut, les guides, les directives, les brochures. Nous devons éduquer, former, et ces sessions éducatives vont nous permettre de pouvoir avancer. Puis, du point de vue de notre éducation, nous devons éduquer aussi des pères, des personnes qui vont pouvoir s'appuyer mutuellement, des leaders qui peuvent être du même rang pour essayer de pouvoir avoir de bons résultats. Et ça peut être aussi des gens, donc des leaders d'opinion sociale, des gens locaux, former aussi des personnes pour pouvoir influencer les parties prenantes et utiliser les médias de masse. Diable suivante. Alors, dans la gestion de qualité, nous allons développer et organiser des systèmes de contrôle de qualité. Quand nous faisons un audit, nous avons besoin de mettre des indicateurs de performance. Et nous devons, quand nous avons audité, nous devons faire le retour de l'information auprès des gens que nous avons audité et aussi auprès de la hiérarchie. Cela nous permet de pouvoir améliorer, réexaminer aussi l'implémentation, là où ça a échoué pour que nous puissions améliorer. Et s'assurer, par exemple, que nous avons une supervision clinique, des gens qui viennent régulièrement pour superviser, appuyer. Et ce n'est pas une inspection, c'est une supervision. Elle peut être formative pour pouvoir renforcer les capacités. Et ici, par exemple, nous avons aussi la technique d'entreposage des données, de stockage des données. Nous devons avoir ça parce que, sur base des données, nous pouvons avoir, en ce moment-là, des éléments probants qui nous permettent de pouvoir asseoir ce que nous faisons et justifier. Diable suivante. Cela étant dit, dans la planification, nous allons sélectionner les stratégies et développer un plan de mise en œuvre et mettre une échelle de stratégie, donc d'étape, et construire ainsi la politique aussi d'adhésion. Pour que les gens puissent arriver à adhérer à tout ce que nous faisons, ceci est très important. On va mener des discussions, des consensus local, identifier et préparer des champions qui vont pouvoir renforcer, construire le système. Ce sont des personnes qui vont être là pour pouvoir appuyer. Et on va initier un leadership. Parce que s'il n'y a pas de leadership qui est pris, ça va être difficile. Il faut recruter, désigner et former des gens qui vont pouvoir entraîner finalement les actions que nous faisons et établir aussi des relations entre des partenaires pour que nous puissions avoir, notamment des universités, c'est là que se font les recherches, c'est là que se font aussi des évidences, elles sortent des accords de partage des ressources avec d'appuis qui viennent d'autres partenaires. Diable suivante. Cela étant dit, dans la restructuration, on va réviser l'erreur des professionnels qui interviennent, développer des équipes cliniques. On devra modifier aussi le système d'enregistrement et de collecte et de maintenance. Modifier aussi des structures physiques. Parce que nous devons construire, par exemple, des stations d'hygiène demain. Nous devons mettre des stations, par exemple, où les gens vont venir pour pouvoir faire l'hygiène demain, soit à l'eau, soit au savon, l'eau et le savon, soit utiliser le gel hydroalcoolique. Et cela est très important que nous mettions cette infrastructure, que nous modifierons et les gens vont être attirés par ça, les gens vont adhérer. Diable suivante. Cela étant dit, on a besoin de finances. Et ceci est très important. Cela peut être qu'on achète, par exemple, ici, quand on parle des incitations. On va pouvoir prendre des choses pour motiver les gens. On peut donner des médailles. Parce qu'attention, quand vous incitez les gens, vous les encouragez, du point de vue financier, cela devient compliqué. Les gens vont commencer à rechercher l'argent. Une médaille peut être remise à des gens, parce qu'ils ont bien fait, parce qu'ils ont bien réalisé. Mais aussi, on peut initier un soutien financier, par exemple, en fonction des mécanismes de performance, des indicateurs de performance. Vous avez réalisé un très bon pourcentage dans l'amélioration. Dans ceci, par exemple, dans l'hygiène des mains, il n'y a pas d'infection nosocomial ou bien d'infection associée au sein dans votre ward ou dans votre pavillon. On peut pouvoir vous acheter quelque chose qui va stimuler. Les gens vont avoir un grand portrait des champions là-bas et cela va pousser les gens à pouvoir adhérer. Cela fait une petite compétition, une émulation. Diable suivante. Alors, les politiques sont très importantes. On les inscrit, on les écrit avec des termes de référence, avec des procédures, des SOP, des procédures opérationnelles standards. Et cela permet aux gens de pouvoir s'ouvrir des directives parce qu'ils savent, là où ils ont des difficultés, ils peuvent aller lire et regarder et connaître comment les choses fonctionnent. Quand vous achetez un véhicule, vous avez besoin de manœuvre de l'utilisateur. Un congélateur, vous avez besoin du manœuvre de l'utilisateur. C'est de la même façon. Et des documents d'orientation, des techniques qui doivent être facilement accessibles. Je dis bien ici, ils doivent être facilement accessibles. Donc, cette stratégie de mise en œuvre encore, on la résume. Il y a plusieurs stratégies que nous mettons. Éducation, gestion qualité, plan, restructuration, finance et politique. Diable suivante. Cela étant dit, qu'est-ce que nous allons considérer avant de commencer de développer une intervention ? On va se dire d'abord, quels sont les défis que nous avons en PCI ? Les défis les plus importants que nous avons au sein de notre établissement de santé. Et on va passer, par exemple, en revue tous les outils que l'on a et regarder s'il y en a qui nous manquent au niveau de la formation sanitaire. Qu'avez-vous déjà fait pour pouvoir relever les défis que vous avez ? Peut-être que ces solutions n'ont pas marché. S'il y en a qui ont marché, on va pouvoir les reconduire. Quelles sont les ressources financières que l'on a ? Y a-t-il des problèmes d'infrastructure ou d'ingénierie dans votre health facility ? Cela veut dire aussi l'établissement de santé. Et comment le moral des agents de santé est ? Existe-t-il un engagement administratif politique ? Est-ce que les gens de l'administration soutiennent ce que nous faisons pour pouvoir améliorer ? Parce que ceci est très important. Si l'administration ne soutient pas ce que la PCI fait, ça sera difficile. Et comment les opérations au niveau des health facilities, HFLA, c'est l'établissement de santé, ou la prestation des services ont-elles changé depuis que, par exemple, le cas de coronavirus est arrivé chez nous, ça s'est installé. Parce qu'en ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que ça marche ? Si ça ne marche pas, est-ce qu'on peut réorienter les choses autrement ? Tiens, suivante, s'il vous plaît. OK. Nous disons ici que les considérations que nous devons avoir ici sont au niveau de la conception des interventions. Qu'est-ce que nous devons considérer ? Il faut commencer par un ou deux défis. Il ne faudra pas prendre tous les défis au même moment. On va les hiérarchiser pour voir ceux-là qui sont les plus prioritaires, ceux-là qui ont un impact plus grand. Par exemple, on se dit qu'il faut installer un triage ici. Parce que si nous n'installons pas le triage ici, il n'existe pas de triage. Tout le monde entre en désordre et tout ça. Mettons par exemple le triage. OK. On choisit ce défi-là qui est très important pour permettre à ceux que nous puissions essayer de gagner. et identifier qui sont les acteurs qui sont impliqués dans le succès de la pratique PCI. Rassembler tous les joueurs pour des petites séances de groupes, de discussions et obtenir par exemple l'adhésion d'un groupe concernant les différentes stratégies. Et puis développer une courte liste des stratégies qui seront réalisables, acceptables, à mettre en œuvre au niveau de l'établissement de santé. Au moins, une des stratégies doit être une stratégie éducative. Donc vous voyez déjà, nous avons l'éducation là-dedans. Nous continuons pour dire, identifier trois à quatre autres stratégies à utiliser. Approche multistratégique, très important. Et toutes les différentes stratégies dans un groupe qu'on va mettre, on va examiner et voir si les stratégies sélectionnées sont censées relever notre défi et commencer à réfléchir sur la manière de les mettre en œuvre. Évaluer aussi les améliorations. Lorsque nous avons mis en place, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les gens qui entrent maintenant, nous avons un flot, nous avons une suite, nous avons une ligne qui nous permet de pouvoir dire que les gens sont à l'aise avec ceci, mais ça nous permet aussi de pouvoir ici identifier des cas qui peuvent être, par exemple, des cas à risque. Ceci est très important. La suivante. Alors ici, dans la conception, qu'est-ce que nous faisons ? Très important que nous puissions y aller assez vite parce que nous avons ici, le problème s'est posé. C'est un problème de la PCI. C'est un problème de PCI. Qu'allons-nous faire pour pouvoir changer ? Nous allons éduquer. Quand nous éduquons, ici, on entraîne les gens, on forme les gens, puis on va faire la gestion qualité. Et ceci est très important. On met des contrôles qui nous permettent de pouvoir évaluer. Et enfin, on va pouvoir restructurer. Cette restructuration va nous permettre aussi de pouvoir, par exemple, jouer avec un transfert de tâches. Je vais expliquer les transferts de tâches. Le coronavirus est arrivé. Nous savons que nous ne pouvons plus recevoir beaucoup de gens à la fois. Nous disons, par exemple, que cette infirmière à ce niveau ici, au niveau de consultation prénatale, les premières venues sont les premières reçues. Alors, en ce moment-là, quand elles viennent, on ne fait plus l'éducation qu'on faisait avant. Cette personne à personne, on la sert rapidement, on supprime un certain nombre d'activités. Et on déplace, par exemple, celle-ci. Quand elle a reçu tel nombre de gens, une autre va pouvoir venir la remplacer, une autre va aller occuper, finalement, le triage là-bas pour pouvoir... On fait donc ce transfert de tâches. Ça nous permet de pouvoir alléger, parce qu'il n'y a plus de travail qui s'est ajouté, mais aussi, on va pouvoir réduire la charge journalière. Cela étant dit, vous voyez très bien que nous avons éduqué, nous avons formé par rapport à ce défi-là, nous avons mis les contrôles, nous avons fait la restructuration, mais aussi, c'est très important qu'il y ait des contrats. Quelle est la politique ? Qui est-ce qui va faire ceci ? On peut engager de nouvelles personnes. On peut aussi, ici, par rapport à ce qu'on a signé comme contrat, on s'est dit, bon, même si tu travailles, autant on garde ton salaire, ou bien on va pouvoir engager quelqu'un d'autre qui peut venir pour pouvoir appuyer. Et en ce moment-là, on va améliorer la PCI. Bien suivant. Ça, c'est ce que nous venons de voir avant par rapport à cette approche multistratégique, multimodale. Maintenant, quels sont les outils que nous pouvons utiliser parce qu'on a un problème ? Les personnels de santé se trouvent en difficulté et il y en a de plus en plus qui sont infectés parce qu'ils ne connaissent pas ceci ou cela. Maintenant, la stratégie qui est là, c'est que il a été arrêté des outils qui nous permettent de pouvoir aider à améliorer la politique de protection du personnel de santé. Et ici, par exemple, ce que nous allons pouvoir démontrer, c'est l'outil 3 qui nous permet de pouvoir évaluer la politique nationale de protection par rapport au coronavirus, chez le personnel de santé. Quand est-ce qu'il est, quand est-ce que cet outil-là est utilisé ? Nous allons partager ces outils certainement. Donc, cet outil ici est utilisé dans le cadre de la première analyse situationnelle. Baseline analysis, baseline assessment. Nous arrivons pour voir comment est-ce que nous allons évaluer. Après, nous allons poser un plan pour suivre comment est-ce que le personnel est protégé. Et qui devrait utiliser ? C'est le comité PCI, qui est composé en principe d'une équipe du ministère de la Santé, des représentants de partout, qui nous permettraient de pouvoir travailler dans ces conditions-là et qui sont liés à la PCI. Il peut y avoir ceux-là qui sont liés aux finances. Comment l'utiliser ? C'est une approche inclusive, avec des objectifs, et nous devons attendre des résultats qui sont consensuels. Diable suivante. OK. Qu'est-ce qui se fait au début ? Nous arrivons dans une formation sanitaire. Nous posons la question s'il y a un point focal PCI. S'il n'y en a pas un, nous allons en désigner un. S'il y en a un, nous allons procéder avec lui à l'évaluation initiale. Cette évaluation initiale nous permet de désigner, à ce moment-là, un responsable PCI au niveau du centre, élaborer un plan, et quand vous regardez au bas ici, au niveau de cet outil, nous avons les différents éléments qui nous permettent de pouvoir un peu regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. C'est notamment la lutte. Est-ce qu'il y a un programme de lutte contre les infections ? Est-ce qu'il y a un triage ? Est-ce que nous avons tous les autres éléments qui peuvent être... Donc, ceci nous permet, à ce moment-là, de pouvoir sécuriser les personnes en mettant un programme. Quand le programme est mis en place, il faudra le réévaluer, évaluer aussi la performance du centre. Il y a la suivante. Cela étant dit, nous pouvons nous dire, par exemple, que pour l'outil numéro 2, il nous permet de pouvoir voir quand un personnel a été infecté. Nous pouvons nous dire, par exemple, quel est le risque qu'il a pris. Est-ce qu'il a pris et à quelle occasion et qui est-ce qui va pouvoir utiliser cet outil ? Nous allons dire très rapidement que celui qui utilise cet outil, c'est, justement, ici, des gestionnaires qui ont été spécialement formés pour pouvoir essayer de pouvoir investiguer et connaître comment est-ce que la situation est arrivée. Et comment l'utiliser ? Il faut une expertise approfondie. Dans ce cas, c'est un référent compétent et qui est habilité. bien suivante. Alors, ici, comment est-ce que nous allons utiliser cet outil ? On va voir, s'il y a eu une suspicion d'exposition, on va évaluer le risque et ce risque, donc, que nous allons évaluer nous permet de pouvoir regarder la personne-là, prendre des mesures pour que cette personne-là, est-ce que cette personne qui a été exposée, a-t-elle eu la chance de porter les équipements de protection individuelle ? S'il n'a pas eu à porter les équipements de protection individuelle, nous allons pouvoir, en ce moment-là, la considérer comme étant une personne à haut risque. Mais si cette personne a eu à porter les équipements individuels correctement, cette personne ici, elle va être considérée comme étant une personne qui a été à bas risque. C'est l'outil numéro deux qui nous permet de faire ce travail. Bien suivant. Alors, nous avons l'outil d'enquête. Quand est-ce qu'il faut utiliser cet outil d'enquête ? Chaque fois qu'un agent de santé a été confirmé, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est confirmé, l'autre a été suspecté, mais maintenant, c'est quelqu'un qui a été confirmé. Le gestionnaire de santé principalement, qui a été formé sur ce programme, va pouvoir l'utiliser. Et comment va-t-il l'utiliser ? C'est une expertise approfondie dans le cas où un référent compétent est qui est habilité. Il y a des compétences cliniques, épidémiologiques et biologiques. Dias suivantes. Cela étant dit, nous disons ceci, il y a des mesures organisationnelles disponibles qu'il faudra prendre pour permettre à ce que les médecins traitants ou l'investigateur qui est là-bas qui puissent être recevus puissent agir assez efficacement. Il va devoir conduire une enquête de santé, déterminer les circonstances de l'événement et prendre des mesures qui permettraient appropriées, qui permettraient à ce que la personne ici puisse suivre une prise en charge qui peut être psychologique, la prise en charge aussi sociale, la prise en charge clinique aussi. Ceci est très important. Ce sont ces mesures donc appropriées qui vont être prises. Dias suivantes. Alors, ici, nous nous sommes déjà dit qu'il faut créer une culture de PCI. Cela veut dire que quels que soient les moyens que nous avons il est très important de pouvoir favoriser le développement de la culture PCI. Assurer que toutes vos politiques sont mises en place, sont visibles, validées, disponibles et à jour. Inciter les dirigeants et les gestionnaires à pouvoir soutenir toutes ces pratiques, mais aussi faire en une, en faire une seconde nature. Cela veut dire vivre ce que nous avons mis à partir des bases évidentes, cela devient une nouvelle culture. Expliquer aux collègues et encadrer les uns les autres mutuellement. On est responsable de sa propre sécurité au départ, mais aussi de celle des autres. Informer toujours les nouveaux employés en PCI de l'établissement et surveiller et évaluer les données PCI. Réduire aussi les infections, c'est un des impacts qui va pouvoir se faire sentir. Il faudra préparer les urgences et utiliser aussi des situations d'urgence pour pouvoir investir la continuité de ces actions. Il faudra faire un bon comportement et le faire le plus facile. Diable suivante. Là, c'est le matériel que nous avons. Il y a des références qui sont là. Il faut tout dire que c'est Diable. Cette présentation a été préparée par une collègue de l'OMS et avec son autorisation, nous avons été autorisés à pouvoir faire cette présentation et à la traduire en français. Je crois que la Diable suivante va nous donner ce contact et nous vous remercions pour votre attention. Je m'excuse un peu pour le bruit qui m'a entouré un peu. On espère qu'on peut passer peut-être au débat. Merci, docteur Valéry. En fait, la deuxième présentation, les éléments sont déjà contenus dans la première. Les diables vont être partagés. Mais je pense que c'est une présentation assez lourde et qu'on devrait laisser place aux questions pour que les échanges puissent amener un peu plus de lumière. Sur ce plateau, bienvenue au professeur Chedli, docteur Danika Gomez, Silas Makoli qui nous supporte du côté des CDC, docteur Amadou Sissé, docteur Nafis Chotun. Alors, soyez tous la bienvenue sur ces panels d'experts et nous appelons nos participants à poser des questions et ce panel va y apporter des réponses et donc c'est une séance interactive. Merci et bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir les premières questions? Docteur Amadou, est-ce que vous êtes là? Alors, peut-être que je vais regarder les questions. Merci, docteur Andy et Tadé. Bon, nous avons eu quelques questions qu'on a pu, je pense, répondre dans la boîte chat, mais il y avait quand même une question par rapport aux stratégies pour adresser la maladie mentale et le stress du personnel de santé. Je sais que vous avez, le temps qu'elle a dit, vous avez mentionné ça très brièvement dans votre présentation, mais je ne sais pas si vous avez une ou deux stratégies à proposer. J'ai aussi partagé le document d'Africa CDC pour une lecture plus approfondie des stratégies, mais si vous voulez peut-être mentionner quelques-unes. Merci beaucoup. Je dirais que quand un personnel a pris un risque, le personnel n'est pas encore confirmé, il faut appuyer cette personne psychologiquement. Il faudra la rassurer et il faudra lui expliquer ce qu'on va faire et cela permet à la personne de se sentir à l'aise. quand une personne a été confirmée, toutes les procédures, déjà même quand la personne est suspectée, ou elle a pris des risques, tout ça, ça nous permet de pouvoir expliquer à la personne la procédure qu'elle va sur la rassurer et une prise en charge psychosociale nous permet à ce qu'on puisse accompagner cette personne des visites, des coups de fil et la hiérarchie doit pouvoir apporter un appui et si besoin, eux, avoir un psychologue qui puisse être là-dedans, qui puisse donner la force et le tonus à cela, cela est une très bonne chose. La première des choses, il ne faut pas culpabiliser la personne. C'est un accident qui est arrivé, il y a des procédures qui sont établies dans certains pays quand il y a un accident professionnel peut-être ou c'est lié à la profession. Mais avec COVID-19, elle peut être contaminée en dehors et les investigations qui vont être faites, il faudra les expliquer plus calmement et sentir à l'aise. Merci. Dans le panel, d'autres peuvent nous aider. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dr. Cahéli. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, sinon je pense qu'on pourra passer à la deuxième présentation puisqu'il n'y a pas de questions additionnelles. Je peux provoquer des questions. Si les amis peuvent nous dire qu'est-ce qui est organisé dans leur propre pays par rapport à ça avant de passer à la présentation. Si vous permettez, c'est juste une réflexion. Oui, allez-y. Merci bien. Je remercie mes chers collègues, Dr. Valéry, pour leur présentation qui est intéressante et la façon avec laquelle ça a été présenté. Bien comme l'a dit le Dr. Alain, c'est un peu du poids lourd, la deuxième présentation. Ma réflexion, c'est à partir des statistiques qui ont été présentées par le collègue au début. Le cas que je reprends, mon pays en Tunisie, actuellement, on est en troisième position avec presque 11% des cas en Afrique. Pendant la première vague, la Tunisie n'a compté que presque 1000 cas avec juste un nombre de, je crois, une centaine de décès. Mais la deuxième vague, il y a un relâchement complet au niveau de la population, au niveau des professionnels de santé et avec la réouverture de frontières. Et voilà qu'on a des milliers de cas et qu'on est revenu au confinement presque dans la majorité de la ville du pays. Alors, vraiment, ça demande à réfléchir qu'on doit continuer la bataille et qu'on ne doit pas lâcher surtout la communication, l'appui pour la mise en œuvre de mesures de prévention quand on est d'infection efficaces parce que vraiment ce qui est sollicité et demandé de nos collègues professionnels de santé est un peu dur. Comme on l'a dit dans sa réponse, docteur Valéry, un appui surtout mental et psychologique est continu. Vraiment, il faut tirer les leçons de ce qui est arrivé si on lâche, si on relâche et si on ne continue pas vraiment à mener la bataille dans les meilleures conditions et de la meilleure façon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ces réflexions et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que nous voyons un relâchement même auprès de la population mais auprès de tout le monde. C'est un peu la fatigue aussi qui commence à s'accumuler avec un travail tellement assidu qu'on a fait depuis le début. Mais vous avez raison, il ne faut pas relâcher la pression, il faut continuer si on veut vraiment vaincre cette pandémie. et peut-être une petite question avant de passer à l'autre présentation, à votre présentation. Alors la question vient de Fautil et elle demande la culture de PCI si efficace pourrait-elle servir d'outil pour d'autres pathologies infectieuses après la COVID-19? Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre cette question? Sinon, je vais l'adresser au... Oui. Allez-y. Oui, merci bien, chers collègues. Bon, la question est pertinente. La question est pertinente et la PCI n'a jamais été un domaine ou des outils ou une approche qui est spécifique à une pathologie ou à un domaine en sciences de la santé spécifique. Normalement, ça doit rentrer dans la culture ou dans la pratique quotidienne. et avec des mesures plus ou moins appropriées, soit des précautions spécifiques ou des mesures spécifiques adaptées s'il y a de nouvelles pathologies émergentes ou de nouvelles maladies infectieuses comme l'Ebola ou le COVID. Oui, la culture de la PCI est efficace et elle peut servir vraiment là où on a des problèmes de santé pour améliorer la qualité de soins, la sécurité des patients et pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Merci. Absolument. D'accord. Je pourrais faire un petit commentaire. En fait, pour compléter les autres présentateurs, je pourrais dire que la PCI peut aller de force en force et la COVID ou la tuberculose ou dans le temps le VIH ne peuvent servir que de support pour introduire un système de santé plus renforcé, une structure ou un programme national de PCI bien établi, bien robuste. Donc, la COVID-19, par exemple, dans les autres pays où moi-même je suis en train de travailler, on utilise cette COVID en fait pour restructurer le système de santé, introduire un programme national de PCI créer des comités de PCI, mettre des documents de guide, directeur, si je peux dire ainsi, tout ce qui est procédure opérationnelle, standard. Donc, on peut l'utiliser comme moyen de restructurer le système de santé et d'améliorer le service, etc. Donc, cette question-là, si on se bat vraiment fortement contre la COVID-19 et cela peut servir aussi dans l'avenir pour lutter contre les autres maladies infectieuses émergentes ou celles qui existaient déjà. Merci. Oui, absolument. Je pense que, comme vous aussi, que c'est une opportunité vraiment d'améliorer le système de santé existant et évidemment, ce qui est utilisé pour une maladie pourra évidemment être appliqué pour d'autres maladies en ce moment même d'ailleurs et dans le futur. et peut-être que d'ailleurs, on a déjà vu un peu une des conséquences inattendues qui était un peu le fait d'introduire des pratiques PCI pas seulement au niveau du personnel de santé mais dans la population aussi. On a vu que le taux de crip saisonnière a baissé, a chuté cette année et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué dans vos pays respectifs mais ça, c'est une des observations qu'on a fait ici. Moi, je suis de l'île Maurice et c'est ce qu'on a vu ici dans notre système et peut-être, OK, je vais prendre une dernière question et après, on va passer à la deuxième présentation et puis les restes des questions, on va les prendre après la deuxième présentation. Donc, c'est Alain qui demande y a-t-il des matériaux de PCI disponibles adaptables au pays en voie de développement? Oui, nous pouvons dire qu'il y a du matériel qui est utilisable partout, on peut adapter. Vous avez vu, par exemple, notamment, nous avons eu des masques qui sont venus et qui ont essayé d'aider les gens. message dans la communauté. Mais ça existe, on adapte aux conditions parce que nous avons parlé d'une fonction de ce que l'on a. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions et merci aussi aux participants pour leurs questions. Donc, je crois qu'on va passer à la deuxième présentation maintenant et après, je vais revenir sur les questions que vous avez. n'hésitez pas s'il vous plaît à les ajouter dans la boîte chat et nous allons les reprendre après la deuxième présentation. À vous. Merci. Merci donc pour cette présentation. Ici, nous allons essayer d'évaluer, de pouvoir gérer, évaluer les risques et gérer les risques d'exposition d'un agent de santé. Et ceci est très important parce que c'est de ce dont on vient de parler un peu plusieurs outils. On va prendre un des outils. Et ici, il faudra que les gens, dans les objectifs que nous poursuivons, que nous puissions être capables de pouvoir, nous-mêmes, après cette formation, déterminer le risque d'exposition d'un agent à la COVID-19, catégoriser donc ces risques et fournir ensuite des recommandations appropriées. Et c'est ainsi que c'est très important de suivre les diapes suivantes. Alors, ceci est très important. Il faut parfaitement connaître cet outil, celui qui va évaluer. Il faut comprendre chaque composant. Le point focal a bien appuyé donc à pouvoir l'utiliser. et je crois que les objectifs sont là. On peut continuer avec la prochaine slide. Alors, nous disons ceci. Il est très important de faire la différence entre les infections associées aux soins et celles qui sont communautaires. Alors, comment définissons-nous les infections qui sont associées aux soins? Comme vous le voyez, c'est suite aux interventions que nous portons que le personnel de santé soit acquérir, soit un patient peut acquérir cela. Très important. On dit associé aux soins. On peut en avoir d'autres. C'est quoi les définitions? C'est assez long comme définition, mais retenons-le simple. C'est associé aux interventions des soins. Ça peut être dans les deux sens. Le patient peut attraper, une patiente peut attraper. de la suivante. Alors, la première partie de cet outil, la première partie de cet outil, la première partie de cet outil nous permet d'avoir le nom de l'enquêteur, la date de l'enquête et ça nous permet aussi de connaître ici, dans sa première partie, où est-ce qu'on a utilisé cet outil ici, dans quel établissement. C'est dans n'importe quel établissement et le point focal que nous avons ou tout autre agent qui a été formé à ça doit être capable de pouvoir réaliser ceci. Très important. Docteur Valérie, Docteur Valérie, vous me semblez essoufflé. Vous pouvez vous reposer. Je vais continuer cette présentation. Non, non, je peux continuer. Je vous en prie. Je vais reprendre. Vous êtes en état de présenter? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, je disais que ceci est très important que nous puissions suivre la manière dont on remplit cet outil. Diable suivante. Ok. Ici, dans la deuxième partie, nous avons l'identité, les coordonnées de l'individu, du personnel de santé, son âge, son sexe, son adresse, ainsi de suite. Diable suivante. Alors, nous allons interroger les antécédents. là, c'est le travail de santé. Il y a des éléments qui le lient. Quels sont ses antécédents d'exposition? Est-ce que ça a été dans la communauté ou bien ça a été dans les actions qu'il est en train de poser? Et ici, nous allons gérer la personne en fonction du risque auquel la personne a été exposée. Diable suivante. Cela étant dit, nous devons nous dire que les activités que la personne réalise sont des activités qui peuvent l'exposer et le patient aussi peut exposer le type d'activité. Ça peut être des activités qui sont génératrices, par exemple, d'aérosol. Vous comprenez tout de suite que le niveau de protection devait être plus élevé que les activités qui ont été réalisées sur ce patient. Et quand nous avons fait ce travail-là, on va regarder est-ce que cette personne a respecté les mesures PCI? A-t-elle fait l'hygiène des mains et correctement fait l'hygiène des mains? Porter les épis appropriés? Très important. Et enfin, cela nous permet de pouvoir catégoriser cette personne-ci parce que si elle a respecté les procédures, ces procédures, ça ne pourra pas permettre de pouvoir à ce moment-là couvrir la personne et la protéger. Diable suivante. C'est ainsi que nous catégorisons maintenant la personne. En fonction de tout ce qu'elle a donné comme réponse sur l'outil qui sera partagé certainement par l'Africacidici, si la personne a suivi toutes les mesures, elle est à bas risque. On ne dit pas que le risque est zéro. Mais s'il y a eu une question qui n'a pas bien répondu ou qui n'a pas pu faire, cette personne a eu à s'exposer. Et en ce moment-là, nous voyons que cette personne-ci, elle devra être suivie en fonction. Regardez très bien, nous avons mis en rouge, très bien, la personne n'a pas répondu. Toujours, ça veut dire porter les épis, faire les actions qui sont recommandées par rapport à la PCI, elle est en rouge, cette personne se trouve à haut risque. Mais si elle ne l'a pas, si elle l'a fait complètement, elle se trouve à bas risque. Et on va la suivre pendant un délai. Mais l'autre qui a été exposée à haut risque pendant que nous la suivons, nous allons voir la mettre en fonction du risque et des signes aussi que la personne a dû présenter. On va lui demander de pouvoir attendre pendant un temps et on l'observe, elle quitte les services, on l'observe, quelqu'un d'autre peut pouvoir recouvrir cette personne et après, cette personne peut rentrer pour pouvoir travailler après s'il n'y a eu rien, rien, rien qui s'est développé dans le délai requis. Généralement, comme vous avez vu, nous faisons le suivi de 14 jours bien suivant. Donc, cela étant, la gestion de ce personnel, comme on l'a dit, nous devons, en fonction de la catégorisation que nous avons faite, cela est écrit au risque, arrêter toute interaction avec la santé, faire se faire tester et la personne va entrer en quarantaine, on va suivre, j'en ai déjà parlé. Ensuite, dia suivante, dia suivante, maintenant, les établissements de santé, quand la personne n'a rien, rien, rien lu, cette personne peut rentrer. Nous avons parlé de ce soutien psychologique, de fournir aussi une compensation durant la période où la personne va rester à la maison et on peut recycler le personnel en prenant une autre personne pour venir occuper la place. Voilà un peu ce que j'ai voulu parler de cette situation. Et un agent à faible risque, on va l'observer quotidiennement, j'ai déjà parlé de ces détails, prendre sa température, regarder les signes, ainsi de suite. Et à ce moment-là, on va renforcer ses capacités et ses précautions, continuer avec les bons actes qui sont evidence-based et à ce moment-là, on continue et le service aussi est réglé. Suite, dia suivante, les agents de santé, comme on nous dit ici, à faible risque, on va essayer de pouvoir aussi renforcer en eux le fait qu'ils doivent se mettre eux-mêmes à motiver, à promouvoir tout ce qu'il y a comme action PCI. Il y a la suivante. Je crois que c'est la fin. C'est assez simple cet outil pour l'utiliser. Nous allons pouvoir le partager de façon à ce que vous puissiez l'utiliser aussi dans vos structures et faire des investigations. Donc, la parole est à vous et les questions sont attendues. Merci docteur Valéry. Je dois saluer ici le modèle d'un fils vraiment africain qui se bat et qui n'arrête pas malgré la fatigue, la pression et tout ce qu'il y a. Vous aviez tous suivi. Je crois qu'il a été pris d'un petit essoufflement. Le milieu où il présente, il est en ce moment sur terrain en train de travailler, mais il a pris son temps pour nous donner cette présentation. Donc, je tiens à saluer cela de tout cœur, docteur Valéry. Merci. Alors, nous devons passer maintenant aux questions docteur Nafissa et l'équipe CDC. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre? Merci. 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 Vraiment merci docteur Gadadi pour cette brillante présentation malgré, bien sûr, nous avons tous remarqué d'ailleurs et j'ai été sur le point d'intervenir quand le docteur Andy l'a fait et je suis quand même contente qu'on ait pu terminer la présentation. Donc, nous allons passer aux questions pour voir les questions arriver. Je ne sais pas si mon collègue docteur Amadou est en ligne. Sinon, docteur Joseph Ntagueroa qui demande la parole. D'accord. Est-ce qu'on peut activer le micro du docteur Joseph Ntagueroa? Avant qu'il ne pose sa question, je voulais demander que prof Chadli peut prendre mon relais parce qu'en réalité, j'ai été appelé pour une urgence quelque part, mais je ne pouvais pas abandonner et je laisse le relais donc aux collègues pour continuer que je puisse cesser de la résoudre comme c'est à l'aéroport. Absolument. Merci encore. Merci encore de votre présentation. Merci. Merci. Docteur Valérie, merci bien vraiment. Chapeau pour la présentation. Bon courage et celui-là, bon travail, bonne chance. Allô? Oui, Joseph, allez-y s'il vous plaît. OK, OK. Bonjour à tous. Merci pour m'avoir accordé la parole. Ma question est d'ordre pratique, pratico-pratique, quoi. Au fait, moi, personnellement, je suis personnel de santé et dans ma pratique, ça m'est arrivé que j'ai contacté justement ces virus-là et donc j'ai fait juste un tableau d'un syndrome apparemment grippal, tout ça. Mais je me rappelle, mon chef de service m'a demandé quand je voyais les patients, les malades, est-ce que je peux estimer le nombre de temps que j'avais passé à côté des patients que j'ai vus, après ils soient testés positifs, pour estimer les risques, quoi, liés aux autres malades que j'avais soignés, quoi, que j'avais suivis, que j'avais eu à voir, quoi. Alors, j'avais pu estimer environ 10 à 12 minutes par patient, alors on disait que c'est un risque qui est faible, des choses comme ça. Ma question est pratique maintenant, si on a un personnel qui a été testé positif et donc qui doit naturellement rentrer éventuellement en quarantaine, en isolement, tout ça serait compédie, parce qu'il était resté à la maison pendant deux semaines, quelle serait l'estimation du temps qu'on estime que le patient qu'on a vu serait exposé à ces risques aussi et qu'on doit naturellement faire des suivis pour eux pour savoir s'ils n'ont pas eu à contacter les virus ou pas. Et voilà. Docteur Joseph, merci pour cette question. Je vais essayer de commencer à y répondre. Le prof. Chedli et les autres collègues vont aussi probablement les rejoindre. En fait, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Le premier, en tant que personnel soignant, quel est votre risque d'exposition? Est-ce que vous aviez eu à prendre en charge des patients qui, eux, sont COVID-19 confirmés? Si la question est oui, la deuxième étape, c'est de voir, en tant que personnel soignant, est-ce que vous aviez eu l'équipement de protection individuelle adéquat? Qu'est-ce que je vais dire par adéquat? Deux cas de figure. Est-ce que vous étiez en train de pratiquer justement des procédures qui peuvent produire des aérosols? Dans le cas, la transmission peut devenir aérienne. Et donc, il y a, par exemple, les respirateurs, donc les masques N95 qui doivent être utilisés pour réduire votre risque à un certain niveau. L'autre cas de figure, c'est de voir si vous ne pratiquez pas ces procédures de génération d'aérosols, donc dans lequel cas vous n'avez pas besoin d'un respirateur, mais un masque chirurgical serait suffisant. Donc, il y a le niveau de protection d'abord du personnel soignant en termes d'utilisation de l'équipement de protection individuelle face à un patient qui lui est déjà confirmé COVID-19 ou alors est suspect d'infection à COVID-19. virus à COVID-19. Donc, pour parler des durées maintenant, lorsqu'on parle de contact, on met, n'est-ce pas, en tête un échange de 15 minutes face à face à une distance qui est relativement inférieure à un mètre. Donc là, on mesure les risques par rapport à la transmission. donc si vous n'aviez pas adhéré ou vous n'aviez pas utilisé correctement votre équipement de protection individuelle et donc la question à laquelle on répond toujours comme recommandé, si vous n'aviez pas répondu comme cela, donc votre risque est considéré élevé. Mais si vous aviez observé dans toutes les situations donc toujours comme cela est recommandé, on considère le niveau de votre risque est moindre. Donc le risque est bas. Voilà, c'est ce qu'on essaie de présenter pour le cas du personnel soignant. Mais par rapport au patient lui-même, il rentre dans la même chose. Donc si le personnel est infecté et continue à travailler, le contact pendant plus de 15 minutes dans une salle mal aérée, le patient n'a pas de protection individuelle, donc d'équipement de protection individuelle, le risque du patient sera aussi élevé. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire pour y répondre. Merci. Ok, merci beaucoup Andy. Oui, docteur Andy. Oui, professeur Andy, merci. La réponse est impertinente. Juste pour ajouter à notre collègue docteur Joseph, c'est que le facteur temps ne plus déterminant si vous n'avez pas pris en considération les mesures de protection comme là de montrer le professeur Andy. D'accord ? Même pour une minute, si vous n'avez pas observé les mesures de prévention de contrôle d'infection en portant les EPI appropriés, la distance et tout ça, alors là, vous êtes exposé au risque, soit vous-même ou votre patient. Merci à vous, chers collègues. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur Chadli. Merci pour toutes ces précisions vraiment utiles, surtout pour, comme vous l'avez dit, docteur Joseph, dans un cadre pratique, comment vraiment faire en sorte d'empêcher des infections du patient au personnel de santé et aussi du personnel de santé vers le patient. Et là, il y a une question, je crois, qui est un peu liée à ça aussi, qui vient d'Émilienne, qui demande, elle voudrait avoir des informations sur les moyens de protection pour le personnel d'entretien puisqu'ils sont aux côtés du personnel de soins. Est-ce pareil ou moins lourd ou plus? Docteur Andy, peut-être, si vous voulez commenter dessus. Je pense que j'ai raté cette question parce que, dans le chat, je vois la question de Clotilde, alors je voulais y répondre. Je m'excuse, docteur Nafisa, pouvez-vous bien répondre? Oui. Alors, la question est, la personne voudrait avoir des informations sur les moyens de protection pour le personnel d'entretien. J'imagine dans les hôpitaux, etc., puisqu'ils sont aux côtés du personnel de soins. Donc, eux, j'imagine, ne sont pas en contact avec les patients directement, mais ils sont quand même là dans le cadre hospitalier. Oui, merci pour cette question. En fait, le personnel d'entretien, la première des choses, c'est de former ces personnels-là. Ils doivent comprendre le risque qu'ils courent lorsqu'ils sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire quoi? Nettoyer les surfaces dans les salles de soins, collecter tout ce qui est déchet lié aux soins, la façon de les séparer, faire la ségrégation, le traitement de ces déchets par la suite. Donc, ils doivent comprendre à chaque étape de ce cycle d'entretien des déchets, mais aussi des nettoyages. Le risque est lié aux polluants, notamment ici, les agents pathogènes, les microbes en général, les bactéries et les virus, et même les champignons. Ils doivent comprendre les risques liés à cela, les modes de transmission de ces éléments pathogènes, mais aussi le risque lié aux produits de nettoyage qu'ils utilisent, les conditions dans lesquelles ils doivent faire le mélange des produits de nettoyage, ce qu'ils doivent avoir un bon système de ventilation, un milieu bien aéré et tout, mais aussi quel type de matériel ils doivent utiliser, quel type d'équipement de protection personnel ils doivent utiliser. Et là encore, cela est basé sur l'évaluation du risque. Donc, le personnel d'entretien doit comprendre avant d'aller faire son travail quelle est la procédure qu'il va faire dans une salle, ce que c'est faire la ségrégation des déchets liés aux soins, est-ce que c'est juste un nettoyage des surfaces, est-ce que c'est l'entretien même de ces déchets-là. Donc, à chaque étape, il y a un risque différent et à chaque étape, il y a évidemment le choix d'équipements de protection individuelle adaptés à cela. Prenons un exemple simple. Si vous allez faire juste le nettoyage des surfaces, vous devez avoir notamment des gants et ici, on utilise des gants pour des travaux lourds. En anglais, on parle de heavy-duty gloves. Alors, ces gants-là, c'est pour vous protéger contre les différents risques de blessure, mais aussi entrer en contact avec les gères. Donc, ça, c'est de manière générale. J'ai essayé de donner les éléments, mais docteur Danica Gomez peut bien me compléter là-dessus. Merci. Oui, merci, docteur Andy. Je voulais juste ajouter une petite chose. C'est que ces jeunes décisions, c'est vraiment important de décider quel type d'équipement personnel, individuel, avant d'avoir le risque. c'est-à-dire que les responsables de l'hôpital ou bien la comité de PCA doivent vraiment réfléchir sur ce sujet avant de mettre le staffing en risque. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une procédure, un protocole de l'équipement personnel, individuel pour chaque staff. et ces décisions doivent être faites, comme docteur Andy a dit, à partir de leurs tâches spécifiques doivent être faites selon les tâches spécifiques que les staff font. Je pense que je sais que c'est clair, mais ce qui est important c'est que les décisions doivent être faites avant que les staff font leurs tâches spécifiques. Merci, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette précision. Je veux peut-être aussi ajouter que nous avons aussi des lignes directrices par rapport à cela, par rapport à quel matériel PCI utiliser pour quelle occasion. Je vous encourage vivement de consulter ce document qui est sur le site d'Africa CDC au niveau des ressources sur la COVID. Je ne sais pas si on pourra partager ça avec le mail qu'on va faire pour partager la présentation d'aujourd'hui. Peut-être que ça serait utile aussi de disséminer un peu le document. Oui, je vais le faire le docteur Nafisa. D'accord. Alors, une question de Kasum qui demande l'efficacité du lavage des mains par le personnel de santé avec la solution chlorée à 0,05% alors qu'on dit que le virus est détruit à au moins 0,1%. Je pense que n'importe qui peut prendre cette question. je crois qu'il faut préciser certaines choses par rapport à la solution chlorée. Lorsqu'on dit la solution chlorée à une concentration de 0,1%, c'est une concentration conservatrice en français, conservatrice parce que ça permet finalement de détruire la plupart des micro-organismes inclus les autres bactéries, pas seulement dans le virus SARS-CoV-2 et les autres. Donc 0,1%, c'est plutôt ici pour le nettoyage des surfaces environnementales. Alors quand on dit 0,05%, retenez que le produit est très toxique pour les cellules vivantes et donc on ne doit pas mettre une solution trop forte, ça ne détruit les mains. Et dans l'hygiène de main, il n'y a pas que le produit qu'on utilise, il n'y a pas que le détergent. Dans l'hygiène de main, il y a la friction. Donc vous devez utiliser finalement une action mécanique pour enlever tout ce qui est matière organique sur vos mains et qui peut porter avec elle beaucoup de germes, beaucoup de microbes. donc il n'y a pas que ce produit qu'on utilise pour éliminer suffisamment la charge bactérienne ou microbienne sur les mains. Il y a aussi cette action physique qui est du reste très très capitale lorsqu'on fait l'hygiène de main. Voilà ce que je peux dire mais je pense que le prof Chedli pourrait aussi avoir un petit mot à dire là-dessus. Merci. Je vous en prie. c'est complet. Je suis tout d'accord avec vous professeur Andy. Merci. Merci. Tadès, est-ce qu'on a un peu de temps encore pour quelques questions? Oui, docteur, on a fait ça. On a jusqu'à 15h30 donc on a 16 minutes de plus. Parfait. Est-ce que je dois répondre à la question de Clotilde sinon ça ne va pas faire élégant? Elle a dit ah oui, pardon. Oui, je l'ai laissé. Mais allez-y. Je ne sais pas si vous voulez plus de précision on peut peut-être donner la parole à Clotilde pour ou si vous voulez répondre tout de suite. Bon, je vais donner ce que j'ai compris. S'il y a des zones d'ombre probablement on va l'inviter à éclaircir. Allez-y. Je pense que la question portée sur la digitalisation ou la numérisation dans le domaine de PCI c'est que moi je peux dire on utilise énormément la digitalisation. c'est notamment comme maintenant on est en train d'utiliser des plateformes virtuelles pour échanger sur nos problèmes nos défis dans les domaines de PCI mais aussi proposer des solutions. Ça c'est un. Des deux on utilise des applications mobiles pour par exemple avoir accès facile aux lignes directrices aux manuels de procédures standards et donc permettre aussi une distribution à grande échelle même dans des milieux très très récludés où les gens n'ont pas toujours accès à Internet mais ils peuvent télécharger une bonne fois l'application et ils ont les éléments. Mais aussi actuellement avec COVID-19 le suivi des contacts donc une personne qui est confirmée on peut utiliser les applications mobiles pour alerter les gens de la présence d'un nombre important des cas confirmés dans leur agglomération dans leur commune dans leur ville pour permettre de de créer en fait ici de prendre conscience du risque qu'il y a dans leur milieu ok c'est pas évidemment partout mais en Afrique déjà cela se fait en Afrique du Sud ça s'est fait ici où je suis c'est en train de se faire où c'est bientôt actif c'est déjà développé donc dans plusieurs pays on utilise la digitalisation sous plusieurs formes et je pense qu'on n'a pas fini on a besoin que nos collègues dans les domaines IT puissent développer encore un peu plus notamment sur la mobilité des gens sans pour autant mettre donc à nu les détails personnels des gens parce qu'il y a aussi un code éthique déontologique qui va avec voilà un peu ce que je peux dire brièvement sur l'utilisation de la digitalisation mais c'est aussi tous les appareils pour prendre la température corporelle par exemple tous ces thermoflashes ça se développe de plus en plus de tout ce qui est touchless tous les robinets qu'on ne touche pas les portes qui s'ouvrent sans toucher c'est pour permettre de réduire le contact et donc la distribution réduire la propagation des virus voilà ce que je peux dire en bref merci merci beaucoup et Clothilde si jamais comme le docteur Andy l'a précisé s'il y a des zones d'eau n'hésitez pas à nous relancer une autre question dessus merci encore docteur Andy pour vos précisions je vais passer à la question d'Alain s'il vous plaît faites-moi un signe si je rate une question de quelqu'un d'autre je ne le fais pas exprès je vous le promets alors quels sont les personnels de santé les plus exposés aux risques d'infection par la COVID et quelles sont les mesures particulières à mettre en oeuvre je crois qu'on a déjà mentionné un peu le personnel qui fait des opérations qui génèrent des aérosols mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres cas en particulier que vous pouvez peut-être en fait je pourrais je pourrais répondre à cette question tenez que ici c'est variable ça dépend d'un endroit à un autre il y a quand même un certain une certaine tendance où les infirmiers ou les infirmiers et infirmières sont plus exposés ou du moins présentent plus d'infection que les médecins dans d'autres régions c'est plutôt les médecins qui sont plus infectés et dans d'autres régions encore les ambulanciers les chauffeurs d'ambulances sont très exposés et sont infectés donc ça varie les laborantins aussi c'est en train de monter donc les analyses par région sont quand même utiles et importantes ici il faudrait avoir accès aux données de toutes ces couches là des professionnels de santé pour permettre de dégager en fait des faits qui sont spécifiques à chaque région mais en général les médecins les infirmiers les laborantins et voire les ambulanciers sont en train de venir pratiquement en tête ceci n'est pas applicable partout donc le TENEC c'est assez variable voilà docteur Danica et docteur le professeur Chédi peuvent me compléter s'il y a quelque chose merci oui je pense que vous avez bien dit docteur Andy je veux juste répéter que le risque ça dépend sur la procédure la procédure la tâche que l'agent de santé est en train de faire c'est à dire que même si c'est le médecin qui est en train de faire la procédure qui génère les aérosol tous les agents et tous les staff qui sont dans la chambre peuvent aussi être à très haut risque donc ça dépend vraiment vraiment sur la procédure et sur les tâches que les agents sont en train de faire donc pour la question de protection individuelle c'est important de vraiment évaluer les risques pas selon le type des agents de santé mais vraiment selon leurs tâches et les procédures qu'ils sont en train de faire mais si c'est plutôt une question épidémiologique oui il y a bien sûr les données qui montrent que le personnel qui sont le plus souvent à un risque mais si c'est une question qui concerne vraiment au niveau de la clinique ou au niveau de l'établissement de santé c'est vraiment vraiment important de rappeler que le risque c'est vraiment selon le profil et les tâches donc n'importe quel agent de santé peut avoir un très haut risque d'exposition d'exposition merci très bien merci merci on se rappelle que vraiment nous sommes tous à risque et ça dépend aussi de notre perception et de notre réaction en fonction de nos tâches habituelles quand on est en contact avec les patients quelle que soit notre fonction ou la tâche qu'ils effectuent une dernière question s'il n'y a pas d'autres oui une dernière question d'Alain comment avancent les recherches sur un éventuel vaccin contre la COVID peut-être docteur Tchedvi oui merci docteur Nafissa bon franchement comme l'a dit la dernière fois il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'ambiguïtés et de difficultés à tirer clair vis-à-vis de ces informations en rapport avec la vaccination concernant les dernières informations auprès de l'OMS on s'attendait à un vaccin peut-être qui sera disponible vers l'année 2021 mais franchement jusqu'à maintenant rien de clair et rien de précis il y a des vaccins qui sont expérimentés un peu partout il y a en Russie il y a en Angleterre il y a beaucoup de pays même d'autres pays à ressources limitées qui sont en train d'expérimenter mais franchement il n'y a pas un vaccin qui a eu la certification et qui a eu l'accord auprès de l'OMS ou qui a reçu l'AMM ou qui a atteint les phases finales d'expérimentation pour qu'on puisse vraiment affirmer qu'il y a un vaccin on continue à prier et espérer que prochainement on peut trouver un vaccin et on espère aussi que ce vaccin sera disponible et mis à la disponibilité de pays à ressources limitées et ne sera pas juste à la disponibilité des pays riches ou des personnes qui ont le moyen de s'offrir ce vaccin franchement je ne sais pas si le professeur Andy a d'autres choses à ajouter mais c'est ce que je connais comme information à l'heure actuelle et sur la base ces informations-là je ne peux pas tirer de conclusions ou d'affirmations merci à vous docteur Nafissa absolument merci docteur Andy merci docteur Nafissa merci pour soeur Chedley je pense que vous aviez tout dit à l'heure actuelle on n'a pas encore des éléments concluants en termes de vaccins donc je crois qu'on va tenir notre mal en patience encore un peu plus longtemps merci absolument merci beaucoup pour cette précision et aussi quand même un rappel que nous pouvons absolument attendre un vaccin qui soit prouvé efficace et aussi qui soit qui ne va pas avoir d'effet secondaire pardon je vais chercher le mot sur bien sûr les gens qu'on va vacciner et par rapport à vos commentaires docteur Chedley c'est sûr que au niveau d'Africa CDC de l'OMS etc des différentes organisations nous nous prenons un peu d'avance sur ça et nous nous assurons justement que il y aura une certaine dose une certaine quantité vraiment de vaccins qui sera disponible pour le continent africain et qu'on n'aura pas à faire face à une situation qu'on a fait face justement avec les équipements PCI qui ont manqué un peu au début de la pandémie donc nous faisons tout notre possible justement pour nous assurer qu'on est une partie équitable des vaccins sur ce je ne sais pas s'il y a d'autres questions nous avons quelques minutes encore peut-être on peut prendre une ou deux dernières questions s'il y en a sinon je vais passer la parole à Tadé pour conclure la session d'aujourd'hui je ne vois pas d'autres questions donc je pense que ça va oui docteur Nade je crois que c'est bon il n'y a plus d'autres questions je suis désolé non non ça va c'est déjà trop compliqué je suis désolé vraiment pardonne-moi ok merci beaucoup merci beaucoup pour pour les différents échanges les présentations malheureusement je suis dans un milieu qui il y a beaucoup de bruit est-ce que docteur Andy Prue Clotier s'il vous plaît monsieur Tadé donc je dois remercier tout le panel qui a été exceptionnel le prof chez le docteur Danika le docteur Nafisa monsieur Tadé lui-même Silas Macaulie et exceptionnellement le docteur Valéry qui est vraiment une référence pour nous et un modèle de persévérance dans la qualité de PCI en Afrique et donc je dois remercier tout le monde et s'il vous plaît prenez soin de vous-même parce qu'on sent la fatigue partout où nous sommes et les gens doivent bien prendre soin d'eux-mêmes chercher à se reposer quand cela est dû il ne faut pas attendre jusqu'à tomber parce que finalement il n'y a pas beaucoup de PCI donc des experts PCI en Afrique et donc on est tiraillé dans tous les sens mais bien c'est notre appel mais il ne faut pas oublier de se reposer donc merci à tous les participants vous aviez été exceptionnels tout aussi avec vos questions ça nous permet d'améliorer chaque jour ce que nous faisons et s'il vous plaît invitez un plus grand nombre de gens parce que c'est avec ces échanges que nous allons finalement créer une culture d'excellence en Afrique dans ce domaine de PCI et c'est avec vos participations votre participation que nous allons atteindre l'objectif de créer un environnement des soins qui vaut le coup où tout le monde a une bonne sécurité merci à tous merci docteur Andy merci au revoir professeur Andy chers collègues oui il y a un mail qui a été partagé par professeur Andy et là je ne sais pas si vous permettez de m'adresser à docteur Nafisa et à notre collègue Tadé et aux autres collègues de l'Afrique CDC s'il vous plaît est-ce possible vraiment que la planification l'information soit partagée au moins au moins une semaine à l'avance s'il vous plaît il y a beaucoup de collègues dans les pays francophones qui vraiment qui aiment bien participer mais vu leur agenda ils ne peuvent pas planifier s'ils n'ont pas été informés à l'avance s'il vous plaît faites de votre mieux pour que ce soit partagé au moins une semaine si ce n'est pas deux semaines à l'avance tout un agenda et qui sera partagé avec le collègue je vous remercie merci beaucoup c'est noté je crois que ça va être pris en charge merci beaucoup professeur merci à tous merci merci bon après-midi à vous bye bye merci bon après-midi